Le goût congolais, puni par le sang, puni dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où sans, si tu oublies-moi, taïma da chino de nélé. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de suivre Crétit d'Info, deuxième partie. L'actualité, d'abord avant de parler de l'actualité, vous voyez que je suis très bien habillé par notre frère congolais qui t'aime des coutures que vous pouvez contacter au 085 434 93 10. 085 434 93 10, vous l'appelez et il vous fera des vêtements aussi importants aussi comme ça. Ou alors vous allez sur son compte Instagram qui t'aime des coutures. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous vous informons de la très bonne nouvelle que j'ai. Il y a deux nouvelles et puis il y a deux prophéties et puis il y a une analyse. Les deux bonnes nouvelles, c'est quoi ? C'est que Congo Buzz TNT fonctionne très bien, que nous avons lancé comme essai notre tribune presse, qui est notre première émission débat. En fait, au début, ce n'était pas mon truc de faire des débats politiques, vraiment. Figurez-vous, à chaque fois que vous avez une émission, ils ont un peu à l'écran. 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 Parce que les gens, de toute façon, ils attendent que Buzz TNT parle en dehors de son plateau, mais vous n'avez aucune idée. Vous êtes le premier à me demander, « Va passer dans telle émission, va passer dans telle émission. » Et quand on y va là-bas, après, c'est après. Et puis, vous vous dites encore, « Non, moi… » Donc, du coup, je m'étais dit, « Est-ce qu'il fallait véritablement que je présente l'émission Tribune presse, que Hervé présente déjà bien ? » Bon, après, on a décidé dans la chaîne, on dit, « Bon, monsieur Egosembe, vous allez le faire en attendant. Et puis, à un moment donné, vous allez les laisser aux autres le faire. Très bien. On le fait. » Mais moi, j'ai mes émissions à moi, en fait. J'ai mes propres émissions, mes propres… J'ai mes émissions parmi autant de l'émission, « On a dans mon amoutou », je veux commencer à mettre en place une émission. Ce qui fera que vous aurez droit à deux grandes émissions où on va dans nos présentés. En dehors, il y a mes émissions habituelles, Critique Info, Face à Face, ce sont des émissions que vous connaissez déjà. Mais pour la télévision, pour la consommation du public, j'aurais à présenter deux émissions. Ça veut dire l'émission qu'on va appeler « Les Grands Dossiers ». Non, non. Oui, c'était « Les Grands Dossiers », oui. « Les Grands Dossiers » qu'on va présenter dans peu de temps. Vous allez beaucoup apprécier cette émission. Et Zoya, c'est une émission de divertissement où on ne parle pas politique, en tout cas, pas du tout politique. C'est une émission de divers, c'est une émission d'actualité. C'est une émission, quand je dis « actualité », ça dit « actualité sociale », qui n'a rien à voir avec la politique. Et puis, vous aurez le tribune de presse qui est essentiellement politique. Oh, mais parfois, je me dis, mais c'est essentiellement politique. Donc, vous aurez les deux émissions que vous allez commencer à me voir de temps en temps et critiquer en fond. On avait un souci aussi pour l'école de la sagesse. Un grand souci. Pour finalement tourner l'école de la sagesse, il nous faut au moins 2 200, je crois, 2 000 dollars, quelque chose comme ça. Parce qu'il faut arranger les plateaux, pour aménager les terrains, tout ça, c'est bien. Parce qu'on est en ville maintenant, et donc, on veut le faire à ces heures-là, faire le direct, il faut le plateau, il faut le petit podium. Tout ce que l'on m'a demandé, on m'a présenté comme dévis, il s'agissait, c'était 2 000 et quelques dollars. Mais maintenant, quand on regarde aussi qu'il y a les plateaux qui veulent être faits, on a besoin de, je crois, 3, non, 4 caméras déjà. Mais les caméras déjà, elles-mêmes, ça vous coûte environ 2 400, non, non, 2 700 ou 2 400 dollars. Quand vous faites 4 caméras, vous voyez les chiffres que ça fait. Je vous fais confiance, je sais que vous avez sorti les chiffres. Alors, à un moment donné, tu te dis, est-ce que je finance les caméras d'abord pour les plateaux ou je finance les codes de la sagesse ? Et puis, vous avez des petits tables, des petits plateaux que vous devez faire. Donc, finalement, vous vous retrouvez avec un budget global, par exemple, de 17 000, à la limite 15 000, quelque chose comme ça, vous en avez. Alors, vous dites, on fait comment ? On fait comment maintenant ? Est-ce qu'on attend de faire le tout ensemble ou on commence progressivement ? Et donc, c'est dans ça qu'on est maintenant en train de nous battre. Comment on va faire ? Est-ce qu'on va commencer avec les codes de la sagesse qui demandent 2 000 dollars, mais les autres émissions qui demandent autant ? Comment on va faire ? On y va progressivement. Voilà ce qui explique que les codes de la sagesse, ils ont l'éclaté de mes colores. Donc, rassurez-vous que nous nous battons tout le jour de la vie pour vous donner cette école de la sagesse. Comme l'école de la sagesse n'a pas une caisse, étant donné qu'il n'y a pas de Mabonza, il n'y a pas de Dime, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de... C'est à nous de nous acheter des chaises métalliques, c'est à nous de nous acheter des lumières, c'est à nous de nous acheter des caméras, de tout. C'est à nous, c'est nous. Quand j'ai dit nous, c'est moi-même. Parce que j'estime le faire gratos. Je le fais pas pour qu'il soit payé, mais pour vulgariser la bonne nouvelle. C'est comme une sorte de ministère, mais pas pastoral. Et donc, on a un peu ces soucis-là. Mais je crois que dans peu de temps, ça va arriver. Donc, voici la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous allez voir des émissions que l'on va tourner dans Congo Buzz et vous allez surtout aimer, mais alors aimer nos émissions. Vous allez aimer la production de Congo Buzz. Beaucoup de gens nous ont parlé du plateau. Le plateau, il est bien. On a beaucoup apprécié, mais il faut l'éclairer. Il faut un peu de lumière. Il faut ceci, il faut cela. Merci beaucoup. Merci à mon frère Anthony de son père qui a fait un élogieux message. Oh, Anthony de son père, ça m'a véritablement touché. Au moins toi, je sais que tu ne me flattes pas et que tu me dis toujours la vérité. Merci à tous ceux-là qui estiment que notre plateau, il est bien. Mais merci aussi à ceux qui vont nous aider encore d'aller plus loin avec des conseils. Et au salabysseau, un très grand plaisir. Je rappelle ici que notre chaîne n'est pas financée parce que les gens et surtout les bouches n'ont qu'une vue. racontent très souvent des choses. Notre média n'est pas financé. On n'a pas les subsides de l'État. Nous n'avons pas les subsides d'une institution quelconque de la République. On n'en a pas. Ce sont les efforts personnels. C'est l'argent produit par YouTube. C'est l'argent produit par mes contacts directs avec les uns, avec les autres qui fait que... Et aujourd'hui, exclusivement, dans Face à Face, je vous présenterai Macabou. Je voudrais que M. Macabou vienne, là, j'ai régi. Régi. Et donc, c'est comme ça que les choses vont véritablement se passer. Mesdames et Messieurs, maintenant, la prophétie, la prophétie, bon, c'est pour blaguer, deux ministres, ou même trois, ont des problèmes en ce moment. Parce que c'est que Eliezer Tambo, pour qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect, a fait, a conduit beaucoup de personnes à comprendre, beaucoup de députés aussi à le faire. Et donc, ce qui fait que dans peu de temps, vous allez voir, beaucoup de députés vont initier des actions, vont initier des actions contre le ministre et les amener même à tomber. Et ça, c'est possible. Et pour moi, ça ne m'étonne pas, ça peut arriver. Donc, quand je dis que ça peut arriver, ça veut dire que ça peut arriver. Donc, deux ministres ont encore des problèmes. Entre autres, le ministre du sport. Le ministre du sport a un sérieux problème. Il y a une motion, une question orale adressée contre lui. Et il va devoir répondre aux Congolais. Parce que moi, je me pose aussi la même question. Voilà comment ça se passe. Vous avez un monsieur comme Tony Yoka. Tony Yoka qui est célébré par la France toute entière. Tout le monde parle de Tony Yoka. Pour ses réalisations qui peuvent être petites ou grandes, en tout cas. Mais pour ses réalisations. Ceux qui connaissent le sport, le monde, le monde, il y a boxe, ils vous disent que Tony Yoka comme un autre côté professionnel il n'y a pas longtemps. Donc, tout ce temps, il était encore à la vie professionnalité. Mais la France parlait de lui comme vous n'avez aucune idée. Je vois le ministre du sport français souhaiter même des jeunes anniversaires aux joueurs. Mais ici au Congo, nous avons des spécialistes. On a un fils congolais. Un enfant de ce pays né ici, grandi ici. Il a connu toutes les misères du monde dans ce pays. Mais quand il sort de ce pays, il va en Afrique du Sud, il est connu mondialement. le type ne renonce pas à la nationalité congolaise. Alors qu'il avait toutes les raisons. Mais alors toutes les raisons. Encore que vous savez, lorsqu'un sportif de haut niveau demande une nationalité, on s'en presse pour lui donner parce que finalement, c'est pour l'honneur de ce pays-là. Mais le gars n'a pas demandé la nationalité. Le gars continue à être congolais. Il continue à se battre pour être congolais. Il va même sur Internet aller chercher les hymnes nationales. Il achète parfois le drapeau. Il n'achète pas. Aucun accompagnement de nos ministères de sport. Bon, qui en réalité sont des ministères de football. Bah tout à l'heure. Rien. Je parle de monsieur Makabou. Junior Makabou qui est le champion du monde. La titre, l'élo. Pas qu'une seule fois. Mais regardez dans le tweet même du ministre lui-même. Combien de fois a-t-il tweeté pour encourager le combat de ces messieurs ? Junior va dire qu'on est là depuis Kala. Non, mais on ne demande pas l'argent. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une reconnaissance de l'État congolais ? Je veux attirer les regards du monde dans le monde. Mais attendez, nous, nous avons attiré les regards du monde dans le combat où il y a le combat d'Ali. Toute l'humanité regardait le combat d'ici. Mais c'est la même chose aujourd'hui. C'est un combat international. C'est un combat et c'est un championnat du monde. Tous les regards du monde peuvent être tournés Panabino, Batalabino. Mais rien du tout. Silence radio. Le ministre totalement absent. Sogolobi, oh non, Bossembe, oh moni, on veut attaquer le ministre. On a attaqué le ministre. On vous dit des choses. On a commencé à le dire depuis très longtemps. À l'allure où vont les choses, ça va mal tourner pour lui. À l'allure où vont les choses, ça va mal tourner pour lui. Maintenant, regardez. Il y a un match de football qui doit se jouer mais il est lui-même dans un jet en train de regarder le match en l'air. Et quand il arrive, finalement, le match était fini. Les gens se posent des questions mais comment ça peut se passer ? Tout le joueur parle de la même chose. Ministère, ministère, ministère. J'ai entendu mon aîné Kaboulot dans une émission de mon confrère Israël Mutombo. Vous l'avez entendu dire mais des choses assez graves dans un pays sérieux mais on tire des conséquences. Monsieur Kaboulot explique clairement que le ministre est omniprésent dans tout. Il veut tout faire et tout comprendre et c'est ça qui complique les choses. Mais monsieur Kaboulot l'a dit. Monsieur Kaboulot, c'est pas n'importe qui mais monsieur Kaboulot quand il a commencé à commenter les sports, à commenter le football et je suis très convaincu que le ministre n'était même pas encore né. Ou alors il était tout jeune tout simplement. Peut-être pas n'est pas naitre mais tout jeune. Donc le gars connaît, il a vu des ministres passer par là, il comprend comment les choses se passent là-bas. Mais cette fois-ci, c'est quand même on a préparé notre propre échec. Quand il parle de Macambo, bon, je ne partage pas l'entièreté de son point de vue mais après, qui suis-je moi pour contredire l'analyse de Kaboulot ? Qui suis-je ? Kaboulot connaît les joueurs, il connaît comment ils fonctionnent, il connaît les techniques, il connaît mieux que moi cette question-là. Donc avec cette question, je serais beaucoup plus humble pour dire que non, je ne peux pas le contredire mais Macambo, on sait tous que c'est un bon joueur mais quand monsieur dit, quand monsieur Kaboulot parle du temps de jeu, ça impacte. Le temps de jeu qu'on lui a laissé jouer ici, ce n'est pas le temps de jeu qu'on lui laisse jouer ailleurs. Et il a donné des explications que j'ai trouvé, des explications cohérentes qui n'enlève en rien les qualités du joueur. Mais puis après, monsieur Kaboulot a dit ce qu'il voulait dire, mais bon, mais au moins, on place les décors de cette façon-là que notre ministère de sport a un problème et tout le monde le sait. Je ne parle pas du ministre du sport mais notre ministère de sport, bref, notre politique sportive. Le problème, c'est que ce que tout ça dit n'a pas... Alors là, je demande qu'il va corriger un gars sur la mic aussi. Ce que tout ça dit n'a pas la marèce. je l'ai dit sous réserve sous réserve il y a il y a joueurs et sportifs et sportifs. Il y a boxe, il y a karaté, il y a taekwondo, il y a coureur, l'athlète et tout le reste. Il y a le monde dans le football. Vous allez vous rendre compte que la coupe est belle, la médaille est belle, il y a le sport, la discipline, la discipline. Et non, il y a le football. Mais quand il faut des récompenses, j'ai envie même de demander à... j'ai envie de demander à Junior Yulunga et à ceux qui disent que ça c'est déjà Jeep et ils disent est-ce que ça c'est déjà Jeep peut-être que ça c'est déjà Jeep c'est léopard ou peut-être mais nous donnons des Jeep aux gens. Martin Bakol et son jeune frère qui va se battre, qui va cogner qui va cogner demain, c'est demain non ? Il va cogner demain, c'est demain non ? Non, il va cogner certainement Yoka dans peu de temps dans le temps il y a le temps c'est peut-être que le combat ne sera peut-être pas diffusé il n'y a pas une administration sportive compagnablement Yombo Kanabiso aucune politique il y a sport aucune politique il y a football aucune politique il y a boxe aucune politique il y a karaté aucune politique on a réussi à dépraver tout le grand joueur Yombo Kanabiso je veux dire tous les grands athlètes pas seulement tous les joueurs tous les grands athlètes pas seulement tous les joueurs les boxeurs les koulouna les karaté les maîtres les judo pourtant c'est des gens qui devraient être se nourrir la art si seulement il y avait une politique nous sommes on est à combien ? nous sommes 100 millions d'habitants on peut dire on a 60 millions de personnes qui ont un âge à conscience avec les moukolo donc ça veut dire que l'industrie a bien un karaté ne peut pas mourir de faim parce que si nous arrivons à véritablement implémenter la mentalité il y a pas qui a été dans le combat pas qui a été dans le catch pas qui a été dans le combat pas qui a été dans le karaté boxe et ainsi de suite ça veut dire qu'un boxeur peut aller se battre sachant qu'il peut réunir 200 000 personnes 50 000 personnes 80 000 ou 30 000 même 10 000 personnes c'est une question de culture est-ce qu'on véhicule ça convenablement est-ce qu'il y a une politique un modèle parce que regardez le combat de boxe ailleurs que tout il y a un combat à boxe il y a un combat à 4 il y a un combat vous pensez que ces gens viennent gratuitement ils ne viennent pas gratuitement ils viennent ils payent des tickets ils viennent pourquoi ? parce qu'ils ont appris il y a une autre philosophie il y a une autre façon de communiquer sur la question mais quand un karatéka un boxeur il peut se battre voilà pourquoi je vais vous proposer tout à l'heure une émission qu'on va faire avec le champion junior Makabu il va nous dire il va nous dire exactement comment il pense comment on peut faire pour soulever pour élever Mbok Anabuso comment on peut faire pour corriger Makambo c'est important de le faire et c'est important d'y arriver donc je voulais quand même en parler très rapidement pour revenir à l'actualité il y a lors du match retour Maroc-RDC le ministre de sport était absent le député Ngoïka Sanji lui adresse une question orale avec débat sur la gestion des compétitions nationales et internationales voulez-vous avoir équipe à Mounen mais vous n'avez pas des stades aux dernières nouvelles seuls les stades de Martyr est homologué et il n'y a pas longtemps qu'il a été homologué donc Tata Raphaël n'est pas homologué il n'y a que le stade le stade de Martyr dans ce stade il y a 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 tout puissant Mazembe les gens maintenant me donnent raison quand j'avais dit l'autre fois monsieur Kaboulou l'a dit quand j'avais dit comment vous pouvez faire une équipe de sport comment voulez-vous réussir dans le football si vous ne consultez pas des gens comme monsieur Katoumbi tout ce que vous voulez mais il n'y a aucun Congolais qui a réussi à intégrer les sphères aussi hautes comme le président de mon équipe tout puissant Mazembe Moutazana Mouté personne n'a fait mieux que lui dans ce secteur là ce qui veut dire si vous voulez que votre équipe évolue votre équipe avance votre équipe marche si vous voulez véritablement construire véritable équipe il y a football discutez avec Delroy Moïse Katoumbi monsieur Nani Kouta Tangi Kombo il y a Tango Fort ça veut dire qu'au Congo il y a des gens qui ont déjà une idée sur comment on peut créer une équipe hier solo regardez ma propos il y a Eto dans Cameroun il préfère avoir des Kylian Mbappé né au Cameroun donc il y a promotion les amis promotion ils ont déniché le talent il y a un monde il y a partout dans la équipe il y a Cameroun pour qu'il y ait reconstitué équipe nationale mais Bissau ce n'est pas le cas une équipe nationale il y a un Kabongo par contre la commission vous n'arrivez pas à construire les choses les coachs Karabongo mais même quand on parle de coach aussi c'est encore un problème de traitement Ibenge est arrivé ici Ibenge nous éclamez chantez mais il y avait des moments où Ibenge était en train de se plaindre pour la salaire là où les autres là où le roi touchait plus Ibenge ne le touchait pas Ibenge n'avait pas les traitements qu'on réservait à Claude le roi pourquoi ? parce que c'était un Congolais et comme Claude le roi il a la peau blanche on pouvait tout lui donner mais comme Ibenge a la peau noire en plus son nom c'est Ibenge donc il ne faut pas lui donner grand chose et c'était comme ça mais on attend qu'Ibenge fasse mieux que Claude le roi voilà un peu la malhonnêteté nous attendons qu'Ibenge fasse mieux que Claude le roi mais on ne lui donne pas les traitements qu'on donnait à Claude le roi et même quand on appelle encore Claude le roi ce qui va être encore très dangereux quand on appelle Claude le roi pour lui dire est-ce que le salaire tel que discuté tu l'avais exactement dans l'entièreté il t'a dit non maintenant un pourcentage tel ils ont de prenait tel pourcentage ils ont de prenait tel pourcentage parce que vous voyez un peu là où les ça dit et si on n'a pas place nous ça fait 20 ans 10 ans et si la cala mais chez nous c'est encore d'application donc c'est vraiment un sérieux problème et je trouve que ce n'est pas comme ça qu'on va construire les choses le M23 décrète un cessez-le-feu à Routourou et c'est dit prêt à dialoguer avec Kinshasa c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? tous vos gens qui racontent leur vie à la télé la nuit ils ne vous diront jamais ça ils ne vous diront jamais ils ne vous diront jamais que le M23 est au bout de ses forces parce que nous vous avons dit avec l'Ouganda et la RDC cette union elle veut déranger je ne cite pas le nom des gens ici en tout cas l'armée congolaise et l'armée ougandaise Nabango ça ne marche pas bien et ils connaissent les stratégies surtout l'armée ougandaise pour avoir connu ces gens ils ont la stratégie même la RDC aussi et vous voyez que le taux il y a une manipulation comme il m'envoie parce que vous n'allez pas manipuler les soldats ougandais non vous n'allez pas les manipuler vous allez manipuler le vôtre mais pas les il y en a tous et donc du coup ça commence à devenir un autre problème et alors il faut plutôt est-ce qu'il faut maintenant écouter M23 ou il faut demander à M23 de déposer les armes et continuer à frapper parce que si vous le faites avec M23 couincez les autres vous avez déjà réussi à Olongola il n'y a pas que d'écho il y a les deux allons là-bas attaquons les deux attaquons les deux autres encerclons-les de façon qu'ils mettent en incapacité il n'y a qu'à s'échapper au point de se rendre et s'ils se rendent on continue on fait autre chose mais heureusement pour le président actuel à l'autre ça le brassage c'est pour ça moi j'encourage Fatshi la logique il ne fait pas des brassages vous êtes dans l'armée irrégulière vous venez des groupes armés vous n'intégrez pas notre armée et ça c'est une bonne chose on se rappellera de ce que Fatshi est en train de faire dans le domaine de M23 avec Fatshi il n'y a pas de brassage il n'y a pas de brassage il n'y a pas de brassage très bien parce que cette affaire il faut le dire mais en même temps il faut penser il faut penser au Bursala après ces jeunes gens qui ont été dans les groupes armées ils ont eu le goût de l'argent ils ont eu le goût de l'argent facile ils savent qu'avec mon Kalash je peux avoir 200$ 400$ à tout moment mais maintenant que vous lui retirez la Kalash donnez-lui la ou donnez-lui la bêche il faut qu'il y ait un échange entre Kalash pour qu'au lieu d'aller tirer sur les citoyens congolais qu'ils tirent sur la terre arrivant à ce niveau-là ça va être bien donc bon au Liban vous vous armez oui mais essayez de trouver un moyen de les occuper parce que si vous ne le faites pas ils vont retourner là-bas la RDC pourra atteindre 400 millions de dollars en 2022 au titre subvention pétrolière pour éviter la spéculation des prix fin des travaux de la commission paritaire gouvernement banque syndicale de l'essu et de la recherche scientifique tenu à Bibois un accord est signé entre les parties prénantes après 5 jours de travail le problème c'est comment ça va se passer après comment ça va se passer c'est quand même inadmissible que les enseignants basent dans la grève alors que pendant qu'ils ont enseigné basent dans la grève basent dans la grève basent dans la palissade ça embête c'est extrêmement embêtant extrêmement embêtant je ne partage pas le point de vue en tout cas il y a pas trop qu'on a dit ça que palissade on peut comprendre ça moi je dis qu'on ne comprendra jamais cette affaire on ne peut pas donner aux députés des sénateurs des palissades quand on sait que nos enseignants ont des problèmes des salaires c'est-à-dire on va donner le luxe à des gens mais on refuse le minimum à d'autres je stime que c'est injuste les députés les grèves poussées par les enseignants les grèves il y a pas pour la nuit du côté les grèves il y a la condition salariale mais alors que les députés ici vous avez des gens qui non seulement qui ne travaillent pas bien mais ils vous demandent un peu plus que ça c'est-à-dire que vous allez leur donner un peu de luxe alors qu'il y a le minimum j'estime qu'on doit comprendre il faut qu'on regarde un peu plus dans la bonne direction pour éviter que ce problème-là ils a la boue et puis trouvons des solutions pérennes ne trouvons pas des solutions superficielles carapona néo non est-ce que l'on peut créer un système qui répondra efficacement à cette question est-ce que nous pouvons passer aux solutions durables pas des solutions qui vont s'arrêter non des solutions véritablement durables ça peut nous aider à réussir un enseignant dans un pays c'est le thermomètre du développement si vous le traitez mal ça va se répercuter dans les citoyens et vous allez mal à monter à Kinshasa la première dame Denise Nyakero porte-parole de femme maraîchère de Daipen à Sélé Jean-Marie Kaloumba triste fin pour un warrior on parle de Tsunami à l'Assemblée Nationale son incapacité à maîtriser la flambée des prix sur les marchés lui coûte son poste de ministre de l'économie nationale pour qui sonnera-t-il le glas le glas après le ministre de l'économie nationale à quel ministre la prochaine motion de défiance sera-t-il réservée on en parlera ça c'est la patrie waouh la patrie il faudrait lire avant de publier c'est important Steph Mikaï l'ombre de lui-même révision constitutionnelle c'est la vraie thématique la conscience thématique en parle MLC que cache le silence de Bemba le non-dit de la pression américaine sur Kinshasa le non-dit de la pression américaine sur le gouvernement de Kinshasa Norquivu qui est derrière le M23 on avait répondu déjà à la question la prospérité scandale de l'immeuble de la Miminko le silence de la cour de cassation Jean-Marie Kaloumbayouma le gouvernement prend acte de sa déchéance voilà un peu mesdames et messieurs ce qui faisait l'actualité il y a l'ancien président intérimaire de l'Ide-PES qui a démissionné à l'Assemblée nationale il reste député national alors les gens m'ont demandé tellement d'en parler Christian quel est ton point de vue sur monsieur Kabound maintenant qu'il a quitté depuis que tout ce qui est arrivé tu n'as pas commenté ainsi de suite mesdames et messieurs je ne commenterai pas cette question parce que je ne sais pas c'est quoi son importance je ne sais pas qu'est-ce que ça va vraiment véritablement ajouter pour ne pas être désagréable je préfère pas du tout communiquer donc mais je le dis peut-être que je vais donner aux autres le temps de communiquer suffisamment sur la question ou alors la semaine prochaine quand je reviendrai avec un peu plus d'éléments possibles je pourrais commenter avec un peu de distance mais là je me dis que ça ne me concerne pas encore ça ne me concerne pas encore qu'elle a peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les radices de Paris à Bruxelles de Paris à Bruxelles maintenant à Kinshasa n'oublie jamais ça vous garantit la fraîcheur la sensation et parfum du gore fabriqué à base de plantes naturelles une explosion de salaire fabriqué à base de plantes naturelles n'oubliez jamais ça le Poukongolais unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance Sous-titrage Société Radio-Canada Nani